Il n'existe que quelques entreprises dans le monde qui ont un impact sur toutes nos vies, et ce, quel que soit notre pays d'origine, notre âge ou bien notre mode de vie. Ces grandes entreprises, au cœur du phénomène de mondialisation, de l'offre et de la demande de biens et de services à l'échelle mondiale, sont des mastodontes avec des capitalisations poursières, proches de la richesse produite chaque année par des pays tout entiers. Parmi ces entreprises globales, il est une entreprise qui tire son épingle du jeu depuis plusieurs années avec la montée de l'engouement pour l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle, Nvidia, un fleuron de la tech américaine dont la capitalisation boursière avoisine celle d'Apple avec plus de 2 000 milliards de dollars de valorisation en début d'année 2024. Bien plus discrète que la société à la pomme, Nvidia n'en est pas moins LA société à connaître actuellement dans le monde de la tech tant elle est au cœur des prochaines évolutions technologiques à venir. Mais comment cette entreprise, peu connue du grand public, est-elle arrivée à se positionner au cœur des évolutions technologiques, économiques, voire géopolitiques qui touchent aujourd'hui nos sociétés ? Vous l'aurez compris, dans l'épisode de ce jour, nous allons mettre le cap sur le pays des processeurs, des cartes graphiques et des jeux vidéo pour nous intéresser à l'histoire d'une société californienne pas comme les autres en répondant à la question suivante. Comment Nvidia est devenue l'une des entreprises avec le plus gros impact dans le monde de la tech ? C'est ce que nous allons analyser aujourd'hui dans Human for Tech and Tech for Human. On dit souvent que les plus grosses entreprises ne naissent pas forcément dans des beaux bureaux feutrés, et ceci se confirme dans le monde de la tech. On a tous en tête le mythe de la start-up garage où des génies du codage se réunissent pour changer le monde, coucou Steve Jobs, mais désormais surveillons également les bars et les restaurants car ils peuvent être également les lieux de lancement de sociétés à même de révolutionner le monde. Nvidia, dont l'origine du nom est attirée du latin Nvidia, signifiant l'envie, est une entreprise californienne fondée en 1993 dans un fast-food denise de la banlieue de San Jose par trois ingénieurs, Jensen Wang, Chris Malokowski et Curtis Priam. Ces trois ingénieurs ont eu l'idée de lancer cette société inspirée par l'un d'entre eux, Jensen Wang, qui a anticipé les futurs usages qu'aura le PC dans un domaine particulier, les jeux vidéo. Les plus jeunes d'entre vous n'en ont peut-être pas connaissance, et d'autres étaient encore trop petits à cette époque pour s'en souvenir, mais dans les années 90, les jeux vidéo n'étaient pas aussi développés que les dernières versions de FIFA ou de The Last of Us que nous connaissons aujourd'hui. Non, les jeux vidéo à la mode, qui n'étaient pas encore en 3D, étaient des jeux comme Street Fighter avec des pixels très apparents et des mouvements bien moins fluides qu'actuellement. L'idée de génie qu'a eu Jensen Wang est d'avoir su anticiper le besoin qu'aura l'industrie du jeu vidéo pour des supports permettant de visualiser de manière plus fluide et dynamique les environnements et personnages des jeux vidéo via un outil révolutionnaire à l'époque, dans le domaine du jeu vidéo, les cartes graphiques. Nvidia lance sa première carte graphique, la NV1, en 1995. Cette carte sera exploitée avec la console Sega sur des jeux comme Virtua Fighter, qui seront les premiers à exploiter les capacités des cartes graphiques de la société. Cette carte NV1 n'est pas un gros succès commercial à l'époque, mais elle jette les bases pour les développements des futures technologies de la compagnie. Le véritable tournant pour la société arrive en 1999. La société va être à l'origine du premier processeur graphique, dit GPU, avec le lancement de la GeForce 256. Cette carte graphique, définie comme un processeur à puce unique, offrait des performances inégalées à l'époque et a rapidement conquis le monde ouvrant la porte en 2000 pour l'utilisation par Microsoft des processeurs graphiques de Nvidia sur sa première console, la Xbox, puis l'utilisation par Sony en 2005 de cartes graphiques Nvidia pour sa console, la PlayStation 3. Le succès de la carte graphique GeForce 256 et des cartes qui ont suivi ont ainsi propulsé Nvidia au sommet de l'industrie des cartes graphiques. L'entreprise est désignée comme entreprise de l'année par Forbes en 2007 et elle capitalise sur la demande croissante de ses cartes graphiques pour innover dans les applications potentielles de celles-ci. Utilisées majoritairement au départ dans le domaine des jeux vidéo, elles vont ainsi rapidement être utilisées dans d'autres domaines comme celui du design ou de la modélisation 3D. Désormais, l'entreprise est au cœur de toutes les évolutions de la tech et ceci est fortement dû à son fondateur visionnaire, Jensen Wang, dont le parcours a forgé sa vision de l'avenir du monde des jeux vidéo et de la tech en général. Début mars 2024, Jensen Wang est invité à intervenir auprès des étudiants de l'université de Stanford en quête de conseils de réussite dans le domaine professionnel. Pour répondre à leur interrogation sur comment réussir au mieux, il leur souhaite en synthèse de souffrir un peu dans leur vie pour développer la résilience nécessaire à repousser des montagnes et atteindre les sommets. Ce conseil, qui peut passer pour un conseil tout droit sorti d'un livre de développement personnel, n'en est pas moins authentique dans la bouche de Jensen Wang au vu de son parcours. Né à Taïwan en 1963, il est envoyé avec son frère aux Etats-Unis par ses parents pour rejoindre une partie de sa famille. En parallèle de ses études, Jensen travaille dans un restaurant de Nice comme plongeur à laver des assiettes, ce qui selon ses mots lui a permis de surmonter sa timidité et lui a appris en partie la résilience nécessaire à se lancer dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, pour ceux qui suivent, vous aurez sans doute noté que le nom du restaurant où il faisait la plonge est le même que celui où il a fondé en 1993 Nvidia avec deux acolytes. Comme quoi, tout se recoupe. Aujourd'hui, Jensen Wang est considéré par certains comme un visionnaire de la même trompe qu'un Steve Jobs ou un Elon Musk, tant ses idées ont mené à plusieurs révolutions dans le monde de la tech. Désormais, elles sont au cœur d'une nouvelle révolution, celle de l'intelligence artificielle. Revenons à l'époque actuelle et donnons quelques chiffres sur Nvidia afin de prendre la mesure de la taille et de l'impact qu'a cette entreprise au niveau économique. Nvidia, c'est une capitalisation boursière de 2 188 milliards de dollars en mars 2024, faisant d'elle la troisième capitalisation boursière mondiale derrière celle de Microsoft et Apple, un chiffre d'affaires de 60 milliards de dollars et plus de 26 000 employés dans le monde. Bref, ces chiffres sont vertigineux et montrent le poids qu'a pris Nvidia dans l'économie américaine et mondiale. Non contente de dominer le marché des cartes graphiques, l'entreprise est désormais au cœur de la révolution de l'IA grâce à un investissement à partir des années 2010 dans la R&D et les centres de données appliqués à l'IA. Aujourd'hui, les GPU de l'entreprise sont devenus essentiels pour l'entraînement des réseaux de neurones profonds qui sont au cœur des avancées de l'IA avec le deep learning ou l'apprentissage automatique par exemple. Elles sont également nécessaires dans d'autres domaines comme la robotique. Ces processeurs sont un maillon crucial dans la révolution technologique en cours car sans processeur aucune possibilité de faire fonctionner les algorithmes au cœur des IA et de donner vie aux métaverses, entre autres. Disons que les puces de Nvidia sont pour le domaine de l'intelligence artificielle, ce qui est le carburant pour l'industrie automobile. Un élément incontournable qui justifie la capitalisation boursière et l'engouement pour la société californienne. Cet état de fait met l'entreprise au cœur d'enjeux économiques voire géopolitiques pour le meilleur et pour le pire. Comme le souligne un analyste de Wall Street cité dans le magazine The New Yorker, une guerre est en cours dans le domaine de l'intelligence artificielle et Nvidia est le seul marchand d'armes. Cette citation résume bien la position stratégique que tient désormais Nvidia. L'entreprise est le principal producteur au monde de GPU avec la concurrence de quelques autres acteurs comme AMD ou Intel. Nvidia maintient son positionnement de leader en sous-traitant la production de ses puces à une entreprise en pointe dans le domaine de la production de processeurs et se trouvant à Taiwan, TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, le principal producteur de puces et de microprocesseurs dans le monde avec 30% de la production mondiale. Sur le volet géopolitique, Nvidia est au cœur d'un conflit opposant les plus grandes puissances mondiales telles que la Chine et les Etats-Unis sur la souveraineté de l'île de Taïwan qui revêtent un intérêt stratégique pour de nombreuses industries avec ses entreprises productrices de puces telles que TSMC. L'île de Taïwan est aujourd'hui le premier pays producteur de puces dans le monde. Des puces qui sont essentielles pour toute industrie utilisant des technologies avancées dans ses produits telles que l'industrie automobile ou celle du smartphone. Dit plus simplement, sans puces, pas de Tesla ni d'iPhone et on l'a bien vu notamment durant la période de Covid où les chaînes d'approvisionnement se sont retrouvées à l'arrêt, qu'un arrêt de la production de puces à Taïwan peut avoir pour conséquence un ralentissement global de la production de biens et de services dans le monde. Bref, les puces, c'est le pétrole de l'industrie de la tech au global. Si éventuellement la Chine venait à rattacher Taïwan à son territoire national, beaucoup d'analystes craignent une rupture d'approvisionnement dans la fourniture de puces et donc des impacts sur la production de GPU pour Nvidia. Certes, vous me direz qu'il suffit de délocaliser les usines de production de puces ailleurs qu'à Taïwan, mais c'est une solution qui n'est pas si simple à mettre en œuvre car la production de puces est réalisée par une industrie de haute technologie qui n'est pas facile à relocaliser, bien que des efforts sont en cours du côté de l'Union Européenne, des Etats-Unis ou de la Chine pour augmenter leur production interne de puces à horizon 2030. Sur le volet économique, avec une place de leader sur un marché aussi porteur que celui des GPU, Nvidia est un acteur quasi incontournable pour tout pays souhaitant se développer dans le domaine de l'intelligence artificielle, notamment avec l'intelligence artificielle générative. Ses principaux concurrents étant également des entreprises américaines, il y a une question de souveraineté qui se pose en termes d'approvisionnement en GPU pour bon nombre de pays dans le monde souhaitant développer une capacité autonome dans le domaine des technologies du futur comme l'intelligence artificielle. En conclusion Nvidia, c'est une pépite dont l'histoire est marquée par la vision de son fondateur Jensen Wang qui a su anticiper les mutations à venir dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et la communication. Elle est au cœur des nombreux défis et révolutions que vont connaître nos sociétés avec l'essor de l'IA et de la robotique. Pour ceux qui ne la connaissez pas, maintenant vous en savez un peu plus sur elle et vous ne serez plus étonné lorsqu'on vous dira que cette société née dans un fast-food californien est devenue l'entreprise la mieux valorisée dans le monde. Même si le lancement de sa dernière GPU, la Nvidia DGX B200, a connu quelques retards cette année, Nvidia ça reste la star de la tech qui n'en a pas fini de faire parler d'elle et qu'il faut suivre de près. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle analyse de Human for Tech and Tech for Human. Et vous, que pensez-vous de l'ascension de Nvidia ? Pensez-vous que la société va rester au cœur des évolutions dans la tech ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...